Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous entrons dans la liturgie du quatrième dimanche de l'Avent avec une joie particulière puisque Saint Joseph est au centre des textes de ce jour. Alors, nous en avons l'habitude maintenant depuis le début de l'Avent, la construction étant diptyque entre une page de l'Évangile de Saint Matthieu d'une part et d'autre part la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe. Et cette fois-ci, pour bien nous faire comprendre en quoi Saint Joseph est un exemple, un modèle, un guide pour notre préparation à Noël, nous avons dans la première lecture le personnage d'Akaz. Et le contraste est très intéressant parce que Akaz est roi à Jérusalem. Akaz est un descendant de David. Donc nous avons finalement deux figures royales. Joseph, fils de David dans l'Évangile, et Akaz, roi sur Israël, de la maison de David dans la première lecture. Et ces deux hommes n'ont vraiment pas grand-chose en commun. Il faudrait, pour bien montrer la complexité de la situation politique, prendre le temps d'expliquer la guerre au milieu de laquelle se trouve empêtré Akaz au moment où Isaïe vient le rencontrer. Disons, pour garder l'essentiel du message spirituel, que Akaz est pris en tenaille entre deux menaces. L'une qui cherche à préserver Jérusalem, mais à changer le roi. Donc d'un côté, on voudrait qu'il parte et qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place. Et de l'autre côté, des conquérants, des très menaçants, très redoutés, les Assyriens, qui eux conquièrent tous les royaumes les uns après les autres. Et Akaz choisit la pire des deux menaces au sens politique, mais parce qu'il y voit une chance de rester sur son trône. C'est-à-dire que Akaz choisit ses intérêts propres avant ceux de son peuple ou ceux de son trône. Mais voyons maintenant spirituellement l'attitude d'Akaz. La maison de David règne sur Jérusalem par promesse de Dieu. C'est Dieu qui a dit à David que le trône de Jérusalem ne quitterait jamais sa maison. Donc le premier réflexe pour un roi d'Israël, d'un roi de Juda, qui se sent menacé, c'est de se tourner vers la prouve, celui qui a fait la promesse. Vers celui qui est garant, celui dont la fidélité est garante de la stabilité de son trône. Et que fait Akaz ? Il cherche à s'en sortir par les intrigues politiques, par la puissance, par la force, par ses propres moyens, en quelque sorte. Et quand je dis ça, croyez bien que ce n'est pas une figure de style. Je vous donne un exemple supplémentaire. Il a fait immoler son fils, le fils héritier, aux idoles païennes, afin de s'attirer leur faveur. Vous voyez comment se dessine petit à petit le contraste avec Joseph, qui lui renonce à tout pour sauver Jésus et la dignité de la Vierge Marie. Akaz, c'est le contraire. Akaz, il fait tuer son fils et il l'immole à des idoles, au lieu de se tourner vers le Dieu d'Israël, vers le vrai Dieu. On goûte mieux ainsi le dialogue de la lecture. Isaïe dit, demande pour toi un signe. Et Akaz, mais quel hypocrite, Akaz, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Tu n'as pas besoin de le mettre à l'épreuve, puisque tu ne comptes pas sur lui. La voilà, la vérité. Tu n'as pas besoin de te tourner vers lui pour qu'il protège le trône sur lequel tu es assis, puisque tu prétends l'avoir protégé par le sang de ton fils, le fils héritier, le fils de la promesse. Alors Isaïe s'emporte et lui révèle le ridicule de la situation. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Oui, le danger est grand, mais c'est un danger éphémère. Tu as tout perdu, tu as tout risqué, tu as tout perdu pour un danger éphémère. Frères et sœurs, le ridicule de cette situation ne nous rejoint-il pas dans nos propres combats spirituels ? Bien sûr, nous nous préparons à célébrer Noël, bien sûr, nous attendons un sauveur, nous le disons du mieux que nous le pouvons. Mais combien de fois nos actes ne disent-ils pas notre hypocrisie ? Combien de fois nos actes ne nous révèlent-ils pas à nous-mêmes, parce que c'est souvent notre insu, que nous cherchons à nous sauver par nous-mêmes, par nos propres forces, par les puissances que nous prétendons mettre en œuvre, fussent-elles contraires à Dieu ? Et en face de cela, le contraste éblouissant de la pureté du cœur de saint Joseph, de la confiance inébranlable de saint Joseph en la Providence. Frères et sœurs, prenons bien conscience que l'ange vient visiter Joseph et s'adresse à lui dans un songe, c'est-à-dire au cœur de la nuit, au plus profond de la nuit. Et dans un songe, c'est-à-dire alors que Joseph est endormi, qu'y a-t-il de plus vulnérable, qu'y a-t-il de plus abandonné qu'un homme dans son sommeil ? Alors que nous nous agitons et que nous inventons plein de choses atroces pour nous sauver nous-mêmes, le sommeil de Joseph n'est pas ébranlé devant la situation qui le menace, celle de perdre sa femme, ce qui n'est quand même pas rien, et sa réputation au passage. Joseph dort d'un sommeil profond parce qu'il a confiance dans la fidélité du Seigneur. Et alors qu'Acas a tout un discours pour faire valoir sa position, pour expliquer sa situation, Joseph reste silencieux, il ne cherche pas à faire valoir son bon droit, c'est l'obéissance de la foi. Alors que son bon droit était évident, Marie était sa femme. Et il aurait pu dire au bon Dieu dit, tu ne souviens pas du jour de notre mariage, qu'est-ce que tu viens me prendre mon épouse pour tes projets ? Il n'y en a pas d'autre que la mienne. Non, saint Joseph rêve dans le silence, le silence de la contemplation, et c'est ainsi qu'il voit ce qui est à l'œuvre en Marie. Si l'ange lui dit, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ne crains pas, ça veut dire que Joseph est dans la crainte, c'est-à-dire, vous connaissez ce verbe qui, dans les récits bibliques, exprime les sentiments de celui qui reconnaît la présence et l'action de Dieu dans sa vie. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, c'est-à-dire, oui, tu as raison, certes, cet enfant est le fruit de l'Esprit-Saint, mais le Seigneur ne reprend jamais ce qu'il a donné. Prends chez toi Marie qui est ta femme et qui le demeurera, et prends avec elle le fils qu'elle porte en son sein et pour lequel tu seras père, puisque on est mère selon la nature et père selon le droit. C'est lui qui, en donnant à Jésus son nom, reconnaît à la fois la mission de l'enfant, mais se pose comme le père de cet enfant. À celui qui, au nom de son indignité, était prêt à renoncer à tout ce qu'il lui était de plus intime et de plus cher, pour ne pas être un obstacle, eh bien le Seigneur répond par un redoublement de son nom et lui demande d'accueillir l'œuvre de l'Esprit en Marie. Saint Joseph, au seuil de la dernière préparation de Noël, apprends-nous l'humilité qui est la tienne, cette humilité qui rend Dieu puissant dans nos vies. Apprends-nous l'obéissance qui permet d'accueillir dans sa plénitude le don de Dieu. Obtiens-nous de recevoir le Seigneur tel qu'il se donne. Fais de nos cœurs, de chacun de nos cœurs, un berceau où l'enfant roi, où l'Emmanuel, le sauveur que nous attendons, trouvera son repos et sa joie. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501